Ok. Merci, merci. Bonne heureuse année, chers amis, chers agriculteurs d'ici, d'ailleurs, Burkina, Sénégal, etc. En tout cas, bonne heureuse année. Comme on le dit encore, je vois, toutes les bontés à tout le monde. D'accord? Et que le projet de tout un chacun, en tout cas, lui rapporte de l'argent. Chers amis, aujourd'hui, nous allons échanger sur la consanguinité. La consanguinité qui est un problème colossal. La consanguinité des lapins qui est le problème de tout le monde en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer et je pense que là, vous allez comprendre. Qu'est-ce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une consanguinité? La consanguinité, c'est quand les lapins dans votre ferme ont un lien de sang. Ou bien les lapins d'une autre ferme à votre ferme ont un lien de sang. Là, on parle de consanguinité. D'accord? La consanguinité a un effet négatif sur la reproduction des lapins. Quand les lapins sont issus de la même famille, d'abord, un, la reproduction est réduite. La fertilité, les femelles ne sont pas en chaleur. Tout bien elles sont en chaleur, mais elles refusent d'être accouplées. Les portées des femelles sont réduites. Parce que, quand il y a un problème de consanguinité, la femelle peut être accouplée. Elle va faire des mises bas. Soit les lapins meurent sous mer, soit ils n'atteignent pas les quatre mois, ils meurent. Ça, c'est la consanguinité. Qu'est-ce que la consanguinité provoque encore? La consanguinité fait que la femme n'évolue pas. Il n'y a pas de progression parce que le rendement n'est pas bon, la reproduction n'est pas bonne. Les femelles refusent d'être accouplées. Il y a trop de soucis. Donc, du coup, il faut résoudre ce problème. Mais comment? D'aucuns disent qu'on ne peut pas accoupler les lapins issus de deux parents qui sont porteurs. Parce que dans l'arbre de consanguinité, quand on trie, il y a trois statuts. Il y a les porteurs, il y a les saints et il y a les atteints. Donc, sur votre femme, vous pouvez détecter, sinon qu'identifier les saints, vous pouvez les accoupler, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est entre saint et saint. Mais si vous accouplez un porteur ou bien un atteint avec un saint, c'est forcément qu'il y aura des lapins, et qu'on appelle les deux, tous les statuts, c'est-à-dire des saints, des porteurs et des atteints. Donc, chers amis, la consanguinité est un problème colossal. Évitez certaines choses. Certains disent comme ça, non, moi j'ai pris mes lapins, mes mâles à Pogwe et mes femelles à Koumasi, donc il n'y a pas de consanguinité. Mais faisons au moins 15 ans ou 20 ans en arrière. Moi, tu as pris ici avec moi, l'autre prend avec moi, l'autre tu prends avec moi. Donc, le fait qu'on échange les femelles passives par là sur 20 ans, vous allez voir que tous les lapins vont avoir un lien de sang. Donc, d'où, même si tu prends ton lapin à Makori, l'autre tu prends son mâle à Koumasi et que vous l'accouplez, il faut avoir un problème de consanguinité. C'est ça le problème en fait. Donc, d'aucuns disent là, aujourd'hui, les lapins font des misbes, des lapins humains, et les lapins humains, ils grandissent après un mois, deux mois, ils meurent, ou bien il n'y a pas de pouvoir faire de chaleur, les femelles ne font pas de chaleur, ou bien la portée est réduite. Tout cela, ce sont des signes de consanguinité. Chers amis, chers amis, c'est le bonus d'aujourd'hui. C'est la première vidéo de l'an 2022. La seconde, vous assurez, mais prêtez bien attention à ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Très attention à ce que vous êtes en train de dire, le problème de consanguinité, qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut prendre au sérieux. Merci beaucoup et bon jour de chez vous. Merci beaucoup. Merci.